Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve pour jouer à Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 3 sur PlayStation de 15 ans après. Récemment, je vous avais fait une vidéo sur Budokai 3 et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous souhaitiez également que je fasse la même chose avec Tenkashi 3, ça tombe bien, car c'est mon jeu Dragon Ball préféré. Ça se tape un petit peu avec Budokai 3, mais forcément le Tenkashi 3, j'ai une légère préférence. Donc voilà, on va aller rejouer à ça, franchement incroyable, la nostalgie que ça procure les amis, on va découvrir ou du moins redécouvrir l'intro. En revanche, l'intro, si mes souvenirs sont bons, c'est de l'image de synthèse et je préférais l'ancienne intro de Budokai 3 qui était faite en 2D, car celle de Tenkashi 3 était en image de synthèse. Oui, voilà, déjà, même à cette époque-là, je crois que c'était en 2007 quand le jeu est sorti, j'aimais pas trop, tu vois, tout ce qui était image de synthèse, CGI, etc., pour du Dragon Ball. Moi, je voulais qu'on reste sur de la 2D, voilà. Et là, on avait les Dragon Ball qui allaient apparaître sur Terre. Voilà, et ce que j'aimais bien, en fait, à l'époque, quand ils nous sortaient des jeux Dragon Ball, c'est qu'on voyait souvent des héros qui allaient affronter des ennemis de l'univers de Dragon Ball qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans l'œuvre, justement. Par exemple, Guan Ultime, il me semble qu'il va affronter Janemba. On ne l'a jamais vu affronter Janemba. C'était Goku, SSJ3 et Gogeta. Pareil, Fat Buu, normalement, contre Gotenks. Si mes souvenirs sont bons, il va s'appeler, voilà, contre Gotenks. Et on ne l'a jamais vu affronter Fat Buu. On l'a vu affronter Super Buu. Donc, voilà, c'est des petits clins d'œil sympathiques et qui ouvraient le débat. Là, par exemple, Ultimate Guan contre Janemba. Honnêtement, qui gagnerait ? C'était un débat de fou à l'époque, tout comme le débat de Gogeta face à Broly. Gogeta face à Broly, c'était un grand débat. Qui est le plus puissant ? Qui est le plus fort ? Et à chaque fois, souvent, dans les intros, ils nous le mettaient. Mais d'ailleurs, je crois que dans l'intro de Budokai 3, je crois également qu'à la fin, on a Gogeta contre Broly. Donc, voilà, c'était des petites choses assez sympathiques à l'époque qui ouvraient le débat. Et ça nous réunissait en tant que passionnés pour parler Dragon Ball avec ses potes, etc. Pendant les cours et tout. À l'époque, c'était quelque chose de ouf. C'était vraiment quelque chose de ouf. Et voilà, moi, j'aimais bien, tu vois, ce genre d'intro. Dommage qu'elle soit en image de synthèse. Mais voilà. Après, on ne va pas se mentir. Moi, je pense que la meilleure intro de tous les jeux Dragon Ball, je pense que c'était Final Boot sur PlayStation 1. Franchement, c'était incroyable. Enfin bon, bref. Ça, c'est un autre débat. Dragon Ball Z, Budokai Team, Kashi 3, appuyez sur la touche au start. C'est parti, les amis. Hop. Donc, il y avait beaucoup de contenu dans ce jeu. On pouvait aller faire des petites missions, etc. Je m'en souviens, il y avait même un entraînement avec Caillou. Voilà. Voilà. Les musiques. C-18 qui parle. Et à l'époque, tu vois, c'était animé, en fait, la bouche de C-18 quand elle parle. On a la bouche qui bouge, tu vois. Ils auraient pu ne pas la faire bouger, tu vois. C'est bête, c'est un petit détail. Mais c'est un détail sympathique pour l'époque, tu vois. C'est ça qui était plutôt cool. Dragon Simulation, si je ne dis pas de bêtises, c'était un espèce de simulateur où tu pouvais faire, justement, des petites missions. Voilà. En gros, c'était du contenu. Tu pouvais faire des petites missions qui te donnaient des points, etc. Tu avais l'entraînement de Caillou. Il y avait même un truc à faire avec Bulma et tout, si mes souvenirs sont bons. Bref, il y avait quand même pas mal de petites choses à faire à l'époque. Voilà. Exploration. Hop. Il y a un nouveau truc. Ok. On nous dit quoi ? Ok. Tu as trouvé des ennemis. Ok. Hop. Je prends les ennemis. On a Caillou. Et là, du coup, je crois qu'il y avait un rocher qui passait. Il faudra tirer sur le rocher si mes souvenirs sont bons. On va voir. Oui. Voilà. On va faire le... On va faire l'entraînement. Comment c'est la partie ? Oh, les souvenirs, les gars. Oh, les souvenirs. Et normalement, si j'appuie la touche, voilà, je peux tirer. Bim. Hop. J'ai claqué le rocher. Partie remportée. Vous voyez, c'est bête. Mais c'était du contenu pour nous à l'époque. C'était vraiment un truc de fou. Pour l'époque, c'était un contenu vraiment sympathique. Donc, il y a également le Tour du Monde où on pouvait faire un tournoi, etc. Des duels, des évolutions. Bref. Franchement, le jeu, il était super bien développé. C'est un truc de fou. Oh. Oh, la gueule. Ah, la gueule. Incroyable. Vous voyez ? Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, ils avaient compris qu'on aimait tout ce qui était animé. Voilà. À l'époque, on regardait Dragon Ball au Club Dorothée et tout. Bon, même si ce jeu-là, le Tenkashi 3, c'est vrai, il est sorti en 2007. Donc, c'était déjà terminé. Club Dorothée, etc. Bien évidemment. Mais ils avaient capté que nous, on kiffait, en fait, tout ce qui nous rappelait l'animé. Voilà. C'est ça, surtout. Tout ce qui nous rappelait l'animé. Choix du scénario. Let's go. Nouveau. Les Saiyajins. Piccolo, voilà, qui apparaît. J'aimais bien les yeux qui clignaient, la bouche qui bougeait. Voilà. Ça nous faisait repenser à l'animé. C'est bête, mais ça nous fait penser à l'animé. C'est ça qui a été vraiment très intéressant. Et du coup, voilà. C'est ça. Émis nouveau, donc, Raditzu. Alors, il faut que je me souviens un petit peu des touches également, les amis. Et là, ce que j'aimais, voilà, c'est qu'on nous expliquait, voilà, les arcs. Donc là, c'est l'arc Saiyan. Après, il y avait l'arc Namek, l'arc Seabog, etc. T'as compris. Et voilà. Le Saiyan Raditzu est apparu. Son Goku et Piccolo unissent leurs forces afin de pouvoir faire face à cet émis redoutable. L'affrontement en niveau Z commence. Let's go. L'affrontement. Ah ouais, avec Vegeta qui faisait des pompes. Je crois que plus t'appuyais, plus tu pouvais, voilà. Plus j'appuie sur la touche et plus tu pouvais faire des pompes. C'est débile, mais voilà. Bon. La musique. Alors, le jeu, il a vieillé, bien évidemment, les amis. Il a 15 ans, s'il vous plaît. Mais pour l'époque, c'était une dinguerie. On était dans l'ambiance de l'univers de Dragon Ball. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pum, pum, tum. Incroyable. Franchement, incroyable. Ok il m'a chopé Hop Je vais me recharger Ah ouais d'accord il m'attaque direct Ok à mon tour Voilà c'est bon Hich Hich Wouh Taillon ok Hich Hich A l'époque les gars mais Vous pouvez pas savoir c'était un délire Voilà là je l'ai retouché Oh non 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 Il va faire bobo là Ok On va refaire le kayouken Hich Voilà c'est parti Hich Et on va mettre Piccolo Sang Oh bien les esquives Oh il m'a tapé des esquives le bot frère Ok Donc déjà même pour l'époque vous avez vu on avait le côté un peu tag D'accord Le côté tag en mode tu pouvais switcher de perso Voilà en équipe avec Piccolo et Goku Comme vous avez pu le voir j'ai switché Par contre il était chaud Et franchement Oh la 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 Je sais même plus comment on fait la chop Ok là j'ai touché Voilà c'est bon je suis à fond Hich C'est bon Voilà Ne m'attrape pas je te dis Voilà c'est bon c'est bon C'est bon Je vais reprendre le coup de main J'ai recapté comment on réesquivé J'avais zappé ça Ouh la la Là on va remettre Goku Tout va bien Piccolo Sang Ah c'était incroyable C'était incroyable les gars On dirait que votre dernière heure est enfin arrivée Pour l'époque les gars je vous jure il était super bien fait C'était quelque chose de ouf à l'époque Ca y'a aucune Hich Hich Voilà on se recharge à fond Ah j'ai voulu faire une anti-shop Mais ça n'a pas marché Ah ouais il a l'air à m'enchaîner là Ah ouais il se fait plaisir Ah ouais il s'est fait plaisir lui Ah Vas-y vas-y recharge toi Recharge toi Recharge toi Encore 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 Je l'ai à peine touché C'est bon Ok Sangoku Est-ce que tu possèdes une botte secrète Dont je ne suis pas au courant Lui il n'en a pas Mais Piccolo il a Macanco Sampo Je n'ai rien de tout ça Quel tir au flanc Une chance Je me sois entraîné pour apprendre cette nouvelle technique C'était bien Franchement à l'époque vous voyez On avait de la cinématique En plein combat etc En fonction des touches que tu appuyais C'était vraiment oufissime C'était quelque chose Franchement je ne comprends pas Ressortez nous la même chose La même chose avec des graphismes d'aujourd'hui Le jeu fait un carton Bandai Namco On reveut juste La même chose A l'identique Avec des graphismes Next gen Playstation 5 C'est tout ce qu'on demande C'est tout On n'est pas difficile Faites la même Refaites nous la même On y rejoue Vous mettez les musiques Vous mettez les voix Vous nous mettez le même Style de gameplay Et c'est parti Tout le monde va jouer Le jeu ferait un carton Un but de qualité Une Kashi 4 Et vas-y Let's go C'est incroyable Ok Tac X Carré Ok Oh là là Aïe aïe Je suis mort Il est mort Goku Piccolo il arrive Ah Il me l'a esquive Ok Ok Il a esquive Vas-y 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 Non Yes Hush 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 Ah là là J'ai raté Let's go Hush Oh là là Oh là là Piccolo c'est quelque chose Bah 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 Hush Non 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 Il ne reste plus rien Il ne lui reste plus rien Il ne lui reste plus de vie Hush Hush Frappe le bien Frappe le comme il faut Aïe c'était chaud C'était très très chaud Hush K-O Et bah ça a été très très chaud Le Sayajin ne vale rien Que cela vous serve de leçon Oh non 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 C'est un truc de fou Mais je crois que On aurait pu normalement faire le Makako Sampo Sauf que je ne sais pas du tout comment on le fait D'accord Mais ça fait un moment que du coup les amis j'ai pas rejoué C'est 15 ans après Mais normalement tu pouvais faire le Makako Sampo pour débloquer ensuite la cinématique qui va bien Dites le moi vous aussi dans l'espace commentaire je pense qu'on est tous d'accord Pour avoir ce jeu là en mode Budokai Tenkashi 4 D'accord avec les graphismes next gen Voilà les amis Budokai Tenkashi 3 15 ans après Ça me donne même envie limite d'y jouer en live sur la chaîne Twitch Dites moi vous aussi ce que vous en pensez max de pouce bleu N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications Sur ce n'oubliez pas la passion passe après les priorités Ciao Mettez des petits pouces bleus mes chevaliers Pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek